BOULEVARD DE LA CULTURE, L'ÉMISSION CULTUREL DE MARGO CIFEUR Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RCJ dans BOULEVARD DE LA CULTURE. Mon invitée aujourd'hui, une femme aux multiples casquettes, journaliste à la tête de l'émission Le Paris des Arts sur France 24, auteure de deux romans dont on va parler, mais aussi d'une pièce de théâtre, Le Comble de la Vanité, qui a d'ailleurs été adaptée en polonais. Valérie Fayol, bonjour. Bonjour Margot. Merci d'être avec nous sur RCJ. Merci de me recevoir. Valérie, vous avez sorti la semaine dernière votre deuxième roman, La robe du Jaguar aux éditions Récamier. C'est l'histoire de Rose des Sables, l'héroïne qui est une journaliste prie Albert Londres, mais aussi une artiste en devenir, une maman comblée, amoureuse. Elle a tout pour être heureuse. Elle est exactement là où elle a toujours rêvé d'être et pourtant elle va disparaître du jour au lendemain sans laisser aucune trace, c'est ça ? Alors elle va juste laisser une lettre sur la table de la cuisine à sa fille en lui expliquant qu'elle part en repérage dans une communauté chamanique au Pérou. Tout son entourage va être sceptique parce qu'elle a quitté le journalisme, elle s'est lancée dans la musique. Vous l'avez dit, elle est comblée. C'est une artiste en devenir. Le titre qu'elle a lancé, la chanson qu'elle a sorti en single Caracol en haut des hits parades. Donc elle est exactement là où elle veut être dans la vie. Elle est amoureuse. C'est une maman comblée et elle part. Donc tout le monde s'interroge sur cette fuite. Pourquoi ce départ ? De quoi ? A-t-elle peur ? À quoi tente-t-elle ? À qui peut-être tente-t-elle d'échapper ? Ce sera évidemment tout l'enjeu du roman. Et elle va donc être accueillie dans cette communauté chamanique. Elle ne va avoir accès à son téléphone portable qu'une toute petite heure par jour. Et ce sera l'occasion pour elle d'écrire à ses proches pour tenter de les rassurer. Donc ce roman a une forme un peu particulière. Ce sont ses échanges avec ses proches sous forme de mail, entrecoupés d'extraits de son journal intime parce que Rose écrit beaucoup dans son journal intime. Évidemment, tout cela va permettre peu à peu, au fil des pages, de lever le secret de Rose parce qu'évidemment, Rose a un secret. Qu'on ne va pas dévoiler. Non, on ne va pas le dévoiler. Alors effectivement, elle écrit dans son journal intime qu'il y a une place prépondérante dans votre roman. Elle dit que son objectif, c'est d'être dans le moment présent, d'accueillir le passé qui la hante, mais surtout sans penser au lendemain. C'est ça son principal objectif dans ce voyage. Oui, c'est vraiment d'être dans l'instant, d'être un peu plus contemplative. Rose, c'est quelqu'un qui a toujours vécu sa vie à mille à l'heure. Et c'est vrai qu'elle est à ce stade de sa vie où elle a besoin de faire une pause et d'essayer de vivre l'instant, d'accueillir ce qui vient à elle. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui est beaucoup à l'intérieur d'elle-même et le fait d'être dans cette communauté chamanique, ça va lui ouvrir l'esprit et en tout cas la pousser à regarder aussi à l'extérieur, à considérer peut-être chaque être vivant comme ayant une âme, les plantes, les insectes. Elle va être happée par cette culture chamanique dont elle ne comprend absolument pas le sens au départ. On lui demande de faire plein de choses, on lui demande de se livrer à une diète, on lui demande de marcher de longues heures dans la forêt, on lui demande de participer à des cérémonies. Et au départ, elle trouve tout cela très folklorique. Elle ne comprend absolument pas pourquoi elle doit faire tout ça. Et peu à peu, elle va se laisser gagner par la poésie de cette culture qui, encore une fois, appelle à regarder le monde différemment, à envisager un monde bien plus vaste que le nôtre et puis aussi à regarder à l'extérieur en considérant que tous les êtres vivants, que le vivant vibre de manière incroyable et donc elle a envie, Rose, d'être dans cet instant-là, dans une forme de contemplation, ce qu'elle a du mal à faire dans sa vie à Paris. Alors, effectivement, elle a prévenu les membres de sa famille par mail de son départ à Rio Alma, donc dans la forêt amazonienne. Vous l'avez dit, faire ce reportage sur les chamans péruviens, ça aurait pu correspondre à son tempérament. Rose, c'est quelqu'un qui fonce, tête baissée, qui réfléchit peut-être après, qui écoute en tout cas son instinct. Donc, effectivement, elle aurait très bien pu partir sur un coup de tête. Mais là, en fait, les membres de la famille ne comprennent pas et ne croient pas en mots de ce qu'elle raconte. Non, ils vont réagir chacun de manière très différente, c'est ça aussi ? Oui, alors ça va être aussi l'occasion, parce que vous l'avez dit, c'est un portrait de femme. C'est le portrait de Rose, qui est une femme de son époque et très ancrée dans son époque, qui est une femme libre, qui décide de ce qu'il y a de mieux pour elle et puis qui décide de ce qu'elle a vraiment envie de faire dans la vie. Donc, quand elle décide de partir, évidemment, elle se pose la question de ses proches, mais c'est son chemin et donc elle y va. Mais c'est aussi le portrait d'une famille à travers ses échanges de mails, une famille qui, comme de nombreuses familles, a entassé beaucoup de poussière sous le tapis au fil des années et la poussière, à un moment, il faut la nettoyer. Parce qu'il y a les deux enfants, donc, Elisa et Alexandre, le mari Adrien et l'amant Jim, c'est ça ? Voilà, l'amant Jim et le mari avec lequel elle est au début du livre en instance de divorce. Et donc, tous vont essayer de comprendre pourquoi elle a fui. Donc, ça va être aussi l'occasion de se livrer, en tout cas, de poser des questions qu'on ne pose peut-être pas quand on est face à quelqu'un et qu'on pose peut-être plus facilement quand les gens sont à distance et qu'il y a ce filtre aussi de l'écrit. Et donc, ça va être aussi l'occasion pour cette famille de se rapprocher parce que les liens sont parfois un peu distendus. et face à cette énigme posée par Rose et par cette fuite dans cette Amazonie, loin de Paris, ça va être aussi l'occasion de resserrer les liens et peut-être de se raconter différemment et puis de lever aussi quelques secrets de famille et quelques non-dits. En tout cas, d'aborder quelques non-dits parce qu'il y en a quelques-uns dans cette famille. Ça montre aussi que chaque enfant ou chaque personne, de manière générale, vit l'absence de l'autre comme il peut, avec ses propres armes, ses propres craintes, ses propres silences, ses propres colères aussi. Oui, oui, parce qu'elle a un rapport avec son fils et sa fille, notamment, très différent. Elle est assez fusionnelle avec sa fille, mais on va quand même se rendre compte que malgré tout, il y a une forme de, non pas d'aveuglement, mais elle croit parfaitement connaître sa fille, elle est persuadée que, voilà, c'est une maman très proche de sa fille. En effet, elles sont très proches, mais elle va découvrir tout un pan de la vie d'Elisa qu'elle ne soupçonnait pas et elle va même se poser des questions. Elle va se demander si, finalement, elle n'était pas complètement auto-centrée, peut-être trop absorbée par ses problèmes à elle, par sa vie à elle, pour regarder sa fille exactement telle qu'elle est, parce qu'elle va découvrir beaucoup, beaucoup de choses sur Elisa. Et le rapport avec son fils, Alexandre, il est tout autre, il est beaucoup plus conflictuel. Il est tout aussi fusionnel, je crois, mais plus conflictuel. Alexandre lui reproche beaucoup de choses. Et ça va être aussi l'occasion de s'expliquer par mail et de dire les choses, parfois de manière un peu brutale, parce qu'il ne l'aménage pas, Alexandre. Et elle va répondre un petit peu à cette brutalité, avec de la douceur. Et puis, peu à peu aussi, les rapports vont s'aplanir à la faveur, enfin, ou à cause, je ne sais pas comment le dire, du secret de Rose. Alors, au départ, c'est vrai qu'Alexandre est très dur. Avec Rose, il lui reproche d'être égoïste, de négliger ses proches. Et surtout, il ne comprend pas. Rose avait envie de tourner la page du journalisme. Elle en avait marre d'être observatrice, de vivre la vie des autres par procuration, en mettant à l'écran leurs histoires dans des reportages. Ça vous arrive de penser ça aussi, Valérie Fayot, du métier de journaliste. Ah, mais ça, c'est mon tout premier reportage. Je l'ai pensé. C'est-à-dire que j'aime ce métier passionnément. Je crois l'exercer avec passion. Mais j'ai toujours eu un problème avec... Il y a toujours un moment où je me dis, à force de vivre la vie des gens et de la raconter, je raconte la vie des autres. Est-ce qu'au fond, c'est pas... J'en n'oublie pas d'écrire ma propre histoire. Voilà. Et donc, oui, par moments, je me dis, nous ne sommes, vous et moi, que de simples observateurs. Et c'est formidable de l'être parce que ce faisant, on informe, ce faisant, on donne du plaisir, on raconte, on rencontre. Mais moi, j'ai toujours eu ce... Enfin, voilà, pas l'angoisse. C'est pas de l'angoisse. Mais je me suis toujours dit, est-ce que je ne suis pas en train de passer à propos... Enfin, à côté de ma propre vie et à côté d'une histoire que je pourrais écrire différemment si je ne passais pas mon temps à raconter celle des autres. Voilà. Parfois, j'ai un petit peu un problème avec l'idée de n'être qu'une observatrice. Pas vous ? Si, aussi. Mais alors, peut-être pas au point ou pas tout de suite pour écrire un livre. C'est ça qui vous a donné envie d'être artiste, du coup, Valérie Fayol, aussi, à côté. Oui. Moi, j'avais besoin... En tout cas, j'ai été... Quand j'ai commencé à écrire ma première pièce de théâtre, j'étais présentatrice des journaux d'information sur France 24. Et je venais du reportage. Donc moi, voilà, j'ai l'habitude de rencontrer des gens. Et là, d'être pendant des années et des années dans ce studio à relater l'information, je souffrais beaucoup de n'annoncer que de mauvaises nouvelles toute la journée parce qu'on ne se raconte pas d'histoire. La marche du monde, je ne vous fais pas de voilà. Donc, j'avais le sentiment toute la journée de ne parler que de mauvaises nouvelles, de ne relater que de mauvaises nouvelles. Et en plus, de ne pas être en empathie, de ne plus pouvoir être en empathie avec le sujet. Moi, j'ai besoin, même si le rôle du journaliste, c'est d'être à distance de son sujet. Moi, j'aime bien quand même ressentir, vibrer. Ça allait trop vite. Mais ça allait trop vite. Ça allait trop vite. Et puis, je ne rencontrais pas les gens. Je ne rencontrais jamais les gens. Les gens venaient sur mon plateau, disparaissaient. On me disait dans l'oreillette, un tel, c'est un tel, un tel, c'est un tel. Il n'y avait pas de contact humain, c'est ça ? Il n'y avait pas de contact humain. Et donc, moi, à un moment donné, j'étais... Et donc, j'ai eu besoin de... Je me suis dit, c'est super de raconter la vie des gens, mais je vais raconter la vie des gens que je vais inventer. Et ça va être un chemin à côté du réel. Et ça va être surtout une distraction de la réalité que je trouvais extrêmement anxiogène. Et voilà. En plus, il était question beaucoup... À France 24, il était question aussi beaucoup de diplomatie. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de cynisme. Et j'avais besoin, à un moment donné, moi, de respirer, de trouver quelque chose de plus récréatif par rapport à ce que j'ai expérimenté au quotidien. Alors, pour revenir à Rose, elle avait en tout cas envie de s'éloigner du journalisme pour se consacrer à la chanson. Elle a sorti de manière anonyme un titre « Shot de Jeanne ». C'est un triomphe. Numéro 1 des ventes. Ça la dépasse. Elle ne s'y attendait pas du tout. C'est ce dont elle a toujours rêvé. Et pourtant, au moment où ça se passe, elle décide de fuir. Il y a évidemment une raison à cette fuite qu'on ne va pas dévoiler. Mais il y a aussi, j'ai l'impression, chez Rose, un syndrome de l'imposteur, un petit peu, qui l'habite. C'est une caractéristique assez féminine, ça, dans notre société aujourd'hui, ce syndrome de l'imposteur que les hommes n'ont peut-être pas forcément. Alors, je ne sais pas si c'est féminin. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai... Voilà, que je trouve intéressant d'explorer en roman. C'est que parfois, on veut les choses. Et puis, au fond de soi, est-ce qu'on les veut vraiment ? Et puis, quand elles arrivent, on se pose la question, est-ce qu'on les a méritées ? Vous vous êtes posé cette question, vous-même, avec la sortie de ce livre, de votre précédent roman ou de la pièce de théâtre ? Non. Non, mais j'ai toujours le sentiment de devoir justifier mes choix. Voilà, c'est plus comme ça que ça se formalise chez moi. C'est-à-dire que je... En France, on aime bien mettre les gens dans des cases. Donc, quand vous êtes journaliste, il faut expliquer pourquoi et justifier et presque s'excuser d'écrire. Et puis, si vous écrivez, il faut expliquer pourquoi, à côté, vous vous ajoutez des bandes-sons à vos romans. Et puis... Et donc, quand vous avez fait votre petite présentation d'introduction, vous avez dit que je suis multi-casquette. Et en effet, moi, je trouve que c'est une richesse de lettres. Mais ce n'est pas toujours perçu comme ça. Donc, j'ai le sentiment de devoir toujours me justifier, toujours expliquer pourquoi je fais telle ou telle chose, alors que c'est d'une simplicité absolue. C'est-à-dire que dans tout ce que je fais, que ce soit dans le journalisme, que ce soit dans mes romans, que ce soit dans les pièces de théâtre, que ce soit en chanson, je fais toujours la seule et unique chose. Même chose, je raconte des histoires. Alors, je raconte des histoires de personnes réelles dans mon métier. Je les invente dans mes romans et dans mes pièces de théâtre. De manière beaucoup plus impressionniste, je raconte aussi des histoires dans mes chansons et en plus les histoires de mes personnages de romans. Donc, pour moi, c'est extrêmement cohérent. Mais parfois, à l'extérieur, les gens se posent des questions. Et donc, ce n'est pas un syndrome de l'imposteur, mais j'ai toujours l'impression que je dois justifier ma place à tel endroit. Parce que je suis journaliste et que quand on est journaliste, voilà, et qu'on fait autre chose à côté, j'ai l'impression... Alors, peut-être que c'est moi, peut-être que je suis paranoïaque, ce qui n'est pas exclu, ce qui n'est pas tout à fait exclu, mais j'ai l'impression qu'on me demande sans cesse de me justifier. Voilà. Donc, se pose pas la question de l'imposture, mais se pose quand même la question de la légitimité. Voilà. En tout cas, Rose se la pose aussi, j'ai l'impression, avec ce succès soudain. Malgré son caractère affirmé, indépendant, elle sait qu'elle est jolie, qu'elle plaît aux hommes, qu'elle est talentueuse. Elle est tout de même pleine de doutes. C'est une obsédée du contrôle, elle le dit. Elle a aussi peur du temps qui passe et qui va laisser des marques, des traces sur son corps. Donc, elle doute quand même un petit peu, malgré l'apparence très sûre d'elle. Ah ben, elle doute énormément. C'est-à-dire que je pense qu'elle est exactement aux antipodes de son apparence. C'est-à-dire que je pense qu'elle a l'apparence d'une femme sûre d'elle, bien dans ses baskets, qui sait ce qu'elle veut, qui décide, qui va vers son risque. Mais à l'intérieur, c'est un immense chaos. C'est une fille, c'est une héroïne qui est angoissée, qui est traversée de, vous l'avez dit, de beaucoup de doutes, qui s'interroge, qui se demande où est sa place, qui se demande, qui en effet a un rapport au temps qui passe et qui regarde dans le rétroviseur pour se demander ce qu'elle a accompli. Enfin, en tout cas, pour juger, pour essayer d'évaluer ce qu'elle a accompli. Et puis qui, au moment où elle s'en va dans cette communauté chamanique, se demande ce qu'elle va laisser dans le futur. Et qui s'interroge aussi, qui se demande aussi si elle n'a pas perdu trop de temps, finalement, à essayer de construire, à essayer de courir, à essayer de réaliser des choses. Et ce qui ne serait pas le temps pour elle d'être un peu plus contemplative et un peu plus dans le lâcher-prise. Et ça, en effet, elle n'est pas très forte là-dedans. Elle est très, très mauvaise. Et donc, c'est un apprentissage. Mais effectivement, c'est une femme qui a toujours été shootée à l'adrénaline. Vous venez de le dire. Sa fille lui dit quelque chose que je trouve très juste. Je vais la citer. Elle lui dit, maman, tu sais que le bonheur peut être simple. Tu as oublié de nous l'enseigner. C'est ça, c'est que le bonheur réside dans les choses simples de la vie, dans les petits bonheurs. Oui, je pense que quand on court toujours après quelque chose, qu'on essaye de combler le vide tout le temps. Pourquoi ? Pourquoi ? Sans doute qu'il y a une raison peut-être plus profonde qui fait qu'on court, qu'on court, qu'on court. Mais quand on court, on ne s'arrête pas pour savourer les petits plaisirs simples de la vie. Ils sont nombreux, ces petits plaisirs simples. Et je pense qu'on passe à côté si on est dans quelque chose de frénétique. Et Rose est dans quelque chose de frénétique. Elle accomplit, elle réalise, elle fait. Et là, elle se pose parce qu'elle est obligée aussi de se poser. Et c'est un apprentissage et c'est une immense claque dans la figure aussi pour elle. Effectivement, donc vous l'avez dit, elle va jeûner, boire des plantes, marcher pendant des heures sous une chaleur écrasante, participer à des cérémonies chamaniques aussi. Elle n'y croit pas du tout au départ. Et finalement, tous ces rituels vont la faire renaître de ses centres, j'ai envie de dire, vont la faire revivre finalement, malgré elle, parce qu'elle n'y croit pas au départ. Non, au départ, elle n'y croit pas du tout. Et puis surtout, elle s'interroge sur le sens. Parce que Rose, c'est quelqu'un qui a besoin de trouver un sens à tout ce qu'elle fait. Donc quand on lui demande de jeûner ou d'absorber telle ou telle plante, elle a besoin de comprendre pourquoi. Puis c'est quand même une ancienne journaliste. Donc elle a l'habitude de poser la question, pourquoi ? Voilà, ça la poursuit quand même un peu. Les chiens, on ne change pas du tout au tout. Donc elle a besoin de sens et elle est en quête de ce sens. Au départ, elle trouve ça totalement folklorique. En plus, il y a un peu la barrière de la langue. Donc elle se demande pourquoi on lui demande de faire tout ça. Et puis, peu à peu, elle va se laisser gagner par la poésie de cette culture, qui est une culture millénaire et qui ne se transmet que dans une tradition orale. Et puis, elle va surtout être tellement touchée par le drame qui se joue en Amazonie, par cette Amazonie en flamme, parce qu'à un moment, il va y avoir un immense incendie. Et qu'elle va réaliser que cette culture qui est si poétique, qui encore une fois vous amène à envisager un monde qui est tellement plus vaste que le vôtre. Parce que pour les chamanes, il y a trois mondes. Il y a le monde des vivants, le monde des morts, le monde des esprits. Elle n'est pas sûre, Rose, d'y croire. Mais elle trouve ça assez poétique, cette façon de voir la vie. Et donc, sa philosophie de la vie aussi va évoluer. En tout cas, elle va se laisser gagner par le charme de cette culture-là. Et puis aussi par ces peuples autochtones qui sont menacés, auxquels elle va s'attacher quand le feu va être aux portes de Rio Alma, va tout d'un coup réaliser que tout ce savoir qui, encore une fois, est d'abord inexplorée. C'est-à-dire que dans la forêt amazonienne, on ne connaît pas plus de 15% des plantes de la forêt amazonienne. Or, ce sont des trésors, notamment pour la médecine, pour la science. Et elle se rend compte que ces peuples, cette culture, toute cette biodiversité aussi en Amazonie, tout cela est menacé par la déforestation massive, par les incendies. Et elle va avoir envie d'aider, d'apporter sa petite pierre, d'essayer d'aider pour alerter. Et c'est vrai que dans le village, le chaman qui l'accueille va voir en elle une sorte de nouvelle amazone. Parce qu'il en faut, parce qu'il faut des lanceurs d'alerte. Et c'est ce qu'il va voir chez Rose. Et donc, elle, elle va se laisser gagner par la poésie de cette culture. Mais elle va aussi se laisser gagner par les gens qu'elle rencontre. Et par cette main tendue. Parce qu'on lui tend la main à Rose. Rose, elle a besoin qu'on lui tende la main. Et c'est ce qui va arriver. Vous parliez effectivement d'incendies, de réchauffement climatique, très clairement dans cette forêt amazonienne, de lanceurs d'alerte aussi. Sa fille l'est un petit peu. Alors, on n'en a pas encore trop parlé. Mais elle étudie effectivement l'intelligence artificielle et la philo. Rien que ça. Et elle reste aussi la plupart de son temps enfermée dans sa chambre. D'ailleurs, son ordinateur, Rose ne sait pas trop ce qu'elle fait. Pendant son temps libre, on apprend qu'en fait, elle utilise ce temps libre pour s'attaquer aux entreprises polluantes. Donc clairement, l'environnement, c'est un thème, une thématique de votre roman. C'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous tient à cœur, toutes ces déforestations, ces incendies à répétition. Ah bah oui, quand on sait que la forêt amazonienne va bientôt atteindre, ou pourrait bientôt atteindre, si on est optimiste, son point de basculement, vous savez, c'est ce fameux moment où la forêt perd sa capacité de résidence, donc elle perd cette capacité à se régénérer, qu'elle peut devenir, selon les experts les plus pessimistes, un désert aride, qu'elle va donc perdre ce rôle essentiel de climatiseur de la planète. Forcément, on s'interroge. Forcément, on s'interroge. Et donc, même, regardez autour de nous, vous voyez, j'ai jamais eu autant de tempêtes, vous avez eu ce climat qui est complètement déréglé. Moi, je trouve ça vraiment très inquiétant. Donc elle, elle va... Moi, j'ai tout de suite dit que Rose, je voulais la placer dans une communauté chamanique, mais je ne savais pas où. Au début, j'avais imaginé éventuellement l'envoyer en Mongolie. Et puis ensuite, quand j'ai fait toutes ces recherches aussi sur la forêt amazonienne, j'ai eu envie de confronter le drame de cette forêt qui pourrait être amenée à disparaître si on n'accentue pas nos efforts, et le drame personnel de Rose. C'est-à-dire qu'il y a deux drames qui se font écho. Et donc, ça crée une sorte d'équilibre instable. Et j'ai trouvé ça intéressant. En tout cas, pour nourrir mon intrigue. Pendant ce voyage, Rose tente aussi de ressentir l'héritage qui la relie à toutes les femmes de sa famille à travers les générations. J'ai envie de vous demander vous-même, Valérie Fayol, que vous ont transmis les femmes de votre vie ? Votre mère, vos grands-mères, vos arrières-grands-mères ? Qu'est-ce que vous retenez de leur parcours, de leurs expériences ? C'est ça qu'elle essaye aussi de comprendre ? Oui, c'est pas naturel. C'est le chaman qui l'amène à comprendre que finalement, les bagages, parce qu'elle ne voyage pas léger, Rose, on comprend au fur et à mesure du roman, elle est habitée par un grand chaos intérieur, et puis elle traverse un drame qu'on ne va pas révéler. Et donc, ses valises sont assez chargées. Et le chaman du village va essayer de lui faire comprendre qu'au fond, il y a certaines choses dont on hérite, malgré soi, dans le positif et dans le négatif. Et que quand on est en paix, d'une certaine manière, avec sa lignée et avec son histoire, on peut aussi réparer des choses chez soi. Alors, moi, pas de drame. Non, j'ai une grand-mère qui est un exemple, qui est un modèle pour moi, qui a été engagée dans la résistance, qui a fait beaucoup, beaucoup de choses, qui était une femme extrêmement généreuse, qui a consacré sa vie aux autres. Donc, elle, souvent, je la convoque, elle n'est plus là, malheureusement, mais elle, souvent, je la convoque, ou elle s'impose à moi. Quand, voilà, parfois, je bloque sur une ou deux choses et je l'entends encore me dire, parce qu'elle ne supportait pas qu'on se plaigne de quoi que ce soit. Elle disait, dès qu'on se plaigne d'un truc, « Regarde, arrête de regarder autour de ton ombrile, arrête de regarder ton ombrile, regarde autour de toi. » Il y a bien... Alors, voilà. Quand j'ai tendance, parfois, à avoir un peu le moral en berne et que je m'apitoie un peu, souvent, elles s'imposent. Et là, je me dis, « Oui, non, mais t'as raison, il est beaucoup plus grave. » Et ma maman, ma maman, on est très proche. Voilà, elle est là. On a des vies très différentes. Mais on est complémentaires dans le caractère. Voilà. Vous parliez de convoquer votre grand-mère. Rose croit aussi en l'importance des signes du destin. Il y a un petit oiseau qui va s'inviter au long de son voyage, qui va la suivre partout, qui va même la guider dans cette vaste forêt. Les signes du destin, c'était aussi quelque chose qui était assez présent dans votre premier roman, « Kilomètre 930 ». Ça vous habite aussi au quotidien, ces signes-là, Valérie ? Oui, 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 oui. Moi, je parle aux oiseaux, par exemple. Il y avait une évidence. Il y avait une évidence pour moi. D'où l'oiseau dans ce roman. Voilà. Et il y en a un aussi dans le précédent qui lui révèle quelque chose d'important dans le précédent roman. Donc oui, j'aime bien les oiseaux. Je crois que... D'ailleurs, ma grand-mère m'a toujours dit que le premier mot que j'ai prononcé avant même, bonbon ou maman ou papa, c'était le merle, le mât, le mât. Il y avait un merle. Donc je pense que le premier mot que j'ai prononcé en bébé, c'était le mot merle, que je prononçais très mal. Et donc je pense que oui, j'ai dû avoir quelque chose avec les oiseaux. J'aime bien les oiseaux. J'aime bien aussi les signes du destin. Je me méfie de les surinterpréter parce que ça devient quelque chose de tellement facile. Et puis c'est une idée un peu à la mode. Donc je me méfie aussi beaucoup des idées à la mode. Mais en revanche, j'aime bien l'idée que qu'on puisse parler à ses morts. Alors chacun va leur parler à sa manière. Certains uniquement par le prisme du souvenir. C'est déjà une façon de faire exister les morts. D'autres vont penser à des choses plus spirituelles, comme c'est le cas de Rose, qui va aussi parler aux gens disparus, mais d'une autre manière. Mais j'aime bien cette idée de pouvoir parler avec les gens qui ne sont plus là et qui ont laissé une trace, qui ont laissé une empreinte dans votre vie. Et encore une fois, peut-être qu'on ne les convoque que par le souvenir. Peut-être qu'on les convoque aussi différemment. Peut-être que finalement, ils nous parlent. Je ne sais pas. Je n'ai pas tranché cette question-là. Mais en tout cas, j'aime bien cette idée-là. Et c'est quelque chose que j'expérimente dans mon quotidien. Par exemple, le matin, je me lève. J'aime bien mettre du lait d'amande dans mon café. Pas tant pour le goût du lait d'amande, mais parce que ne serait-ce que le premier geste qui consiste à sentir le lait d'amande me fait penser à mon grand-père qui, quand j'étais petite, me faisait des bouillies avec de la purée d'amande. Et donc la première pensée que j'ai le matin, c'est pour mon grand-père. Et donc j'aime bien cette idée-là. Il y a des souvenirs qui restent. Donc parfois, en effet, je peux avoir l'impression qu'il y a un signe sur le passage qui me rappelle les gens qui ne sont plus là. Alors on parlait des femmes dans la vie de Rose. On l'a dit, c'est une mère comblée. Son mari, Adrien, demande tout de même à son fils de lui reconnaître le droit de n'être pas seulement sa mère. C'est aussi une thématique de votre roman, le fait d'être une mère comblée, mais aussi une femme accomplie, qui fait ses propres choix, qui prend ses propres décisions, qui a ses propres relations aussi. Oui, oui, je crois que c'est important. C'est-à-dire qu'il y a longtemps eu une injonction aux femmes d'être mère. Aujourd'hui, Dieu merci, l'époque nous permet d'être chargée. Beaucoup de choses, parfois trop de choses. C'est l'excès inverse. On demande beaucoup, beaucoup aux femmes, je trouve. Mais je crois que c'est aussi une problématique qu'on a, en effet, avec ses enfants. C'est-à-dire que parfois, les enfants voudraient qu'on ne soit que leur maman, même s'ils comprennent qu'il y a d'autres domaines d'expression et que vous puissiez être ailleurs dans votre vie et autre chose qu'uniquement leur mère. Mais parfois, c'est compliqué. Voilà. Et en tout cas, Rose va dire à Sachie quelque chose que je trouve très beau. Donc on l'a dit, Sachie reste enfermée la plupart du temps dans sa chambre, derrière son ordinateur. Elle va lui dire d'oser revendiquer, de ne pas avoir peur d'émettre un avis, de marquer sa différence, d'assumer sa singularité, de s'éloigner des sentiers battus. Aussi, de s'assumer, en fait, très clairement, c'est un conseil que vous avez aussi, vous prodiguez à votre fille, aux femmes de votre entourage. Ah oui, 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 oui. Je pense que, voilà. Et puis en plus, ce passage-là, elle passe un de ses concours et elle révise le texte, le texte de Victor. Le dernier jour. Oui, le dernier jour d'un grand année. Et je l'ai révisé avec ma fille. Et donc, il y avait évidemment le cours du prof. Il y avait tout ce qu'on pouvait lire dans les annales. Et je lui disais, je lui disais, franchement, si toi, tu as une réflexion propre sur ce texte, mais surtout, mais là en avant, sors des sentiers battus, même si dans le système scolaire, aujourd'hui, on te demande, voilà, c'est pareil, c'est très cadré, etc. Mais je lui dis, mais non, sors, tant pis. Sors, si toi, tu penses ça de ce texte, si toi, ça t'évoque ça, mais vas-y, c'est comme ça que tu marqueras ta différence. Voilà, c'est vrai que malheureusement, l'école, on vous demande tout le temps d'être dans le moule. Moi, je lui ai toujours dit, sors du moule, sors du moule, surtout sors du moule. C'est vrai que c'est important et c'est à rappeler effectivement aux jeunes générations, justement, ce roman de Victor Hugo. Il se présente comme un journal d'un condamné à mort, donc écrit dans les 24 dernières heures de son existence. C'est un livre sur les douleurs physiques et morales, sur l'angoisse que peut vivre aussi un détenu avant son exécution, sur l'envie de vivre, d'échapper à sa condamnation. C'est un petit peu ce que Rose vit et transcrit aussi, en fait, à sa manière dans son journal intime. Oui, c'est ce qu'elle transcrit dans son journal intime. Et juste un mot sur ce roman de Victor Hugo. Moi, ce qui me passionne dans ce roman, c'est qu'en littérature, je suis capable d'accepter des choses que je déteste, par exemple, dans des films. C'est-à-dire que moi, j'ai horreur des films qui commencent par la fin, où on connaît déjà la fin. En revanche, en littérature, je peux me régaler d'un livre où on connaît déjà la fin. Je ne sais plus exactement, mais le dernier jour d'un condamné, je crois que ça commence par Condamné à mort et ça finit par Je montais sur l'échafaud. Mais c'est comme dans Chanson 12 de Leila Slimani, dès le premier chapitre, on sait que la nounou va tuer les enfants. Et donc, on connaît l'issue du roman. Et tout le roman de Leila Slimani, c'est ça la force de l'écriture, on ne peut pas s'empêcher d'espérer que la nounou ne tue pas les enfants, alors qu'on sait qu'elle les a tués. C'est Édouard sur plan, première part. Et pareil, dans le dernier jour d'un condamné, on sait qu'il va mourir. Il est condamné, il a 24 heures dans sa cellule tout seul, et on sait qu'il va monter sur l'échafaud. Mais on ne peut pas s'empêcher d'espérer une autre issue. Et c'est ça la force de l'écriture. Et Rose, ma Rose, dans la robe du Jaguar, va aussi s'échapper par l'écriture, qui va être un espace de liberté pour elle, qui est l'espace sans doute dans la vie où on ne ment pas. Et elle l'a tout de suite compris. Et elle ment beaucoup à ses proches parce qu'elle essaye de les rassurer. Elle les préserve. Elle les préserve. Donc c'est des mensonges par omission. Donc il y a des choses qu'elle ne dit pas dans ses mails. Et dans son journal, elle dit tout. Et c'est aussi ça la force de l'écriture, c'est de pouvoir tout dire, tout raconter. L'écriture, c'est quand même le seul espace où on ne ment pas. Et ça permet cette écriture par mail aussi aux membres de cette famille de se dire des choses qui ne se sont jamais dites, qu'ils n'ont jamais osé se dire. Et ça les unit à nouveau plus que jamais ces mails finalement. Oui, entre toute attente. Mais ça les unit, ça leur permet, comme je disais au début de l'entretien, d'entroyer un peu d'aspirer un peu cette poussière qui s'est accumulée au fil des années sous le tapis. Peut-être aussi de faire une introspection, c'est-à-dire que chacun finalement va regarder, en tout cas, va s'interroger sur ce qui précipite telle ou telle situation et va aussi se remettre en question. C'est-à-dire, plutôt que d'être toujours dans le reproche de l'autre, ça va être aussi l'occasion d'interroger aussi ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu être et ce qu'on a blessé et ce qu'on a fait quelque chose qui finalement a provoqué telle ou telle situation. C'est aussi l'occasion de se remettre en question. Pas uniquement d'accabler l'autre, mais de se remettre en question. Et dans ce jeu subtil, où au fond, au départ, on ne dit pas tout, donc il y a une sorte de subtilité dans le reproche qui finalement va devenir de plus en plus frontale, de plus en plus verbalisée par écrit, il y a des choses qui vont se dévoiler, il y a des nœuds qui vont se dénouer et le truc incroyable, enfin la magie de l'histoire, c'est que cette famille qui au départ est quand même très désunie, voilà, pas dysfonctionnelle, mais en tout cas désunie, finalement va resserrer les rangs pour aller à la rencontre de Rose et pour essayer de percer le secret de Rose. Vous le disiez en début d'interview, Rose a une heure par jour pour leur écrire, on parle de désintox digitale imposée, elle s'est rendue compte aussi, via cette désintox du temps passé sur les écrans au détriment du partage humain aussi. Oui, ça c'est quand même un grand classique de notre époque et c'est vrai que tout le temps qu'on passe sur enfermé, parce qu'on est enfermé sur son écran, c'est un temps qu'on ne passe pas à regarder dehors et à regarder ce qui se passe être dans l'instant et donc en effet cette détox digitale elle est imposée, elle l'arrange bien cette détox digitale ça l'arrange parce qu'elle lui permet de justifier son absence et justifier ses non-dits. Il n'y a que des mails, elle ne répond pas aux appels par exemple. Elle ne répond pas aux appels, elle dit qu'elle n'a pas de portable et d'ailleurs elle dit qu'elle n'a pas son portable, on ne sait pas si elle n'a pas son portable. On en doute un petit peu mais ça l'arrange bien cette détox digitale parce que voilà, elle veut être coupée du monde. Rose, elle se sent en danger, elle se sent menacée et elle part dans cette forêt qui elle aussi est menacée et elle a besoin de se retrouver seule. C'est aussi l'un des enjeux forts de ce roman, c'est-à-dire c'est pourquoi avoir choisi la solitude à un moment où tout lui sourit, à un moment où elle est exactement là où elle est dans sa vie et surtout on comprend très vite que beaucoup de gens l'aiment donc elle pourrait faire ce choix de ne pas être seule mais à ce moment précis de sa vie, c'est important pour elle d'être seule et être seule c'est être loin des autres mais être aussi loin de toute forme de communication avec les autres donc loin de son portable. Ce roman, c'est un récit qui rappelle l'importance de la vie qu'elle est précieuse qu'il faut la préserver à tout prix. La morale finalement, sans en dévoiler la raison forcément, c'est de montrer que la vieillesse n'est pas dans nos frages. Oui, c'est un privilège. Voilà, c'est un privilège. C'est aussi le chemin que va faire Rose, c'est-à-dire que Rose, elle a cette réflexion sur l'âge, sur le temps qui passe et elle s'est toujours dit la vieillesse est un naufrage et finalement, elle va regarder autour d'elle, elle va regarder aussi tous ces gens qui ne sont plus là, elle va expérimenter la fragilité de la vie, elle va toucher du doigt que tout peut disparaître en éclair, que tout est fragile, y compris la forêt autour d'elle, ces peuples qui l'accueillent, qui vont devenir des réfugiés climatiques et elle va se rendre compte face à cette fragilité de la vie, alors ça paraît un peu banal de le dire mais que vieillir c'est un privilège, oui, c'est un privilège et du coup, ça va renverser aussi sa façon d'envisager le temps qui lui reste voilà et ce qu'elle va en faire. Et donc finalement, le verre qui est présent sur cette très belle couverture de votre livre, c'est une couleur de l'optimiste, vous êtes une optimiste et ce livre-là est optimiste. Alors, je ne sais pas si je suis une optimiste ou j'essaye de l'être, je pense que je suis une pessimiste qui se soigne et qui a compris que ça ne servait pas à grand-chose, que ce n'était pas forcément vecteur de bonnes ondes et qu'en effet, il valait mieux regarder la vie et le chemin droit devant soi avec envie, avec soleil, avec lumière et avec optimisme. Mais je lutte. Ma nature profonde n'est pas très optimiste mais cette couverture, elle l'est. Je crois que ce roman, il l'est. C'est le verre de l'espoir et c'est quand même un roman qui pose cette question qu'est-ce qui reste quand tout semble perdu parce que c'est une question que Rose se pose. Qu'est-ce qui reste quand tout semble perdu et ce qu'il reste c'est l'espoir et on ne va pas dévoiler la raison mais effectivement cet acte qui se veut égoïste au départ, ce départ sans cri égard, c'est un réel élon d'amour d'une mère pour ses enfants et aussi d'une femme à son mari. On ne va bien sûr pas dévoiler la raison. Je vais laisser les auditeurs découvrir ça. On parlait avant du titre Shot de Jean. Ce qu'on n'a pas encore dit aux auditeurs, c'est que vous l'avez réellement écrit et composé. Alors vous le chantez, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. On va tout d'abord juste en écouter un petit extrait. N'est sex addict N'est platonique So sexy, so sexy So sexy, so sexy C'est de l'adrénaline Cet homme qui se faufile Qui me défie Dans ce dernier shot de jean Serait dans son jean Shot de jean Shot de jean Donc on peut retrouver dans votre roman Valérie Fayol C'est important pour vous que cette chanson soit présente Je trouve que c'est la possibilité pour le lecteur d'avoir une expérience encore plus immersive dans la lecture C'est-à-dire que Rose sort ce titre qui s'appelle Shot de jean qui est en effet tout en haut des hit parades et la possibilité pour le lecteur de l'écouter C'est aussi comprendre pourquoi cette chanson pose un problème à son fils Pourquoi est-ce que Voilà En tout cas quelle est l'expérience de Rose par rapport à cette chanson C'est quelque chose un peu comme une sorte de réalité augmentée C'est-à-dire c'est l'histoire dans l'histoire Voilà ce que je propose avec cette chanson qui est donc celle de mon héroïne dont j'ai écrit les paroles C'est un artiste qui s'appelle Michael Hernandez qui a publié qui a sorti plusieurs albums sous le nom de HAKS qui a composé la musique Et voilà Elle est accessible par un QR code Donc le lecteur peut tout de suite écouter cette chanson qui est le titre le single de Rose qui est un ovni parce que ça n'existe pas 45 ans se lancer dans la chanson De manière anonyme De manière anonyme sortir une chanson et puis tout d'un coup elle est tout en haut des hit parades Bon voilà ça n'existe pas dans la vraie vie mais ça existe dans la vie de Rose et le lecteur Mais bon cela dit c'est ce que je souhaite au titre Je n'en doute pas Qui monte tout en haut des hit parades Et donc voilà Vous aviez aussi interprété cette chanson dans votre premier roman Kilomètre 930 L'écriture ne va pas en fait sans la chanson D'après vous Valérie Fayol ? J'aime bien les écritures plurielles Voilà Je trouve que c'est intéressant de pouvoir offrir une lecture augmentée du roman par le prisme de la chanson Alors le premier c'est encore une autre histoire Le premier c'est comme c'est un voyage mais beaucoup plus proche sur la nationale 7 Et donc c'est un road trip Et dans tout bon road trip il y a évidemment de la musique qui s'échappe de l'autoradio Et donc j'avais envie que le lecteur puisse écouter les chansons de Lisa donc ma précédente héroïne en même temps qu'elle Mais après c'est une proposition c'est pas une obligation c'est-à-dire que le lecteur flashe le QR code il a accès à la playlist et en temps réel s'il le souhaite il peut écouter les chansons qui s'échappent de l'autoradio C'est pas une obligation Mais moi c'est vrai que je sais pas vous mais moi quand je lis des romans et qu'on fait référence à tel écrit ou telle chanson souvent je vais regarder je prends mon téléphone je regarde parce que ça voilà l'histoire dans l'histoire ça pousse à la curiosité voilà je trouve ça sympa moi j'aime bien en tout cas en tant que lectrice donc en tant qu'autrice je me suis dit pourquoi pas Donc votre lettre motive à vous c'est de raconter des histoires en fait à travers tout ce que vous entreprenez votre travail les romans les pièces de théâtre les chansons comme Rose est-ce qu'il y a quand même un petit peu de vous du coup dans ce personnage alors elle expérimente elle traverse des épreuves que je ne traverse pas et que je n'ai pas expérimenté quand j'écris je pars toujours que ce soit dans le théâtre dans la chanson ou dans le roman je pars toujours d'un fait réel ensuite je brode complètement tout autour donc je transpose j'invente je vais écouter ailleurs donc à l'arrivée on s'échappe complètement du réel on est dans la fiction mais parce que le point de départ c'est le réel c'est une anecdote c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter alors je suis reliée par un fil invisible souvent à un ou plusieurs de mes personnages oui je crois que Rose a certains de mes traits de caractère mais sa trajectoire de vie n'est pas la mienne du tout voilà sa trajectoire de vie n'est pas du tout la mienne et ses réactions qui sont vraiment liées à son histoire ne sont pas les miennes non plus mais je crois que dans l'écriture on est obligé d'être dans la vérité la vérité de ses personnages sinon il sonne faux donc les émotions de Rose pour essayer de les comprendre j'ai essayé d'abord d'aller les ressusciter chez moi voilà donc je comprends ces émotions et je suis traversée par certaines de ces émotions pour répondre à votre question Valérie Fayol on arrive à la fin de cette interview j'ai envie de vous demander quels sont vos projets pour la suite qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter et bien de faire le tri dans tous mes projets non je me suis lancée dans l'écriture d'un troisième roman parce que j'en voyais oui oui j'adore si Rose trouve ses lecteurs et j'ai déjà une idée de suite j'allais dire si si on attend la suite évidemment voilà donc c'est pas le troisième et ce sera peut-être le quatrième ça j'aimerais beaucoup parce qu'en fait c'est difficile de lâcher de lâcher ses personnages vous êtes habité encore par Rose oui 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 par Rose et par sa famille aussi par sa famille aussi parce que je vous parlais de Rose parce qu'évidemment j'ai un lien affectif avec elle mais avec tous les autres aussi je les connais bien les autres aussi et j'ai vécu de longs mois avec eux et ils continuent de m'accompagner et donc et donc j'ai résolument voulu une fin il y a une vraie fin il y a une vraie vraie fin que les auditeurs ne pensent pas qu'il n'y a pas de fin fin ouverte mais voilà c'est à dire que je pense qu'on peut voilà j'ai déjà commencé à réfléchir quel était enfin quel serait le parcours de cette famille après ce livre donc oui pourquoi pas un autre un autre roman sur Rose et puis j'aime quand même le théâtre vraiment j'aime le théâtre une autre pièce l'écriture d'une autre pièce oui j'aimerais bien oui j'aimerais bien j'aimerais bien et puis enfin il y en a déjà une autre qui est déjà écrite déjà monter celle-ci ce serait bien c'est tout ce qu'on vous souhaite merci beaucoup Valérie Fayol merci Margot d'avoir été avec nous je rappelle le titre de votre deuxième roman La robe du Jaguar c'est aux éditions Récamier et puis il y a aussi le format poche de votre premier roman Kilomètre 930 qui vient de sortir je crois c'est ça oui oui il est sorti le 18 avril chez Pocket donc voilà donc mes deux bébés donc deux romans pour le conseil évidemment à nos auditeurs merci beaucoup Valérie merci à vous à bientôt merci à vous